Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet pareil qui n'est pas réellement de la photographie mais qui me semble crucial parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup et surtout qui porte un sens à la fois pour l'apprentissage et à la fois pour la connaissance. Vous connaissez ma passion pour la connaissance et donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de pédagogie. Alors vous le savez depuis votre plus tendre enfance, vous avez eu des professeurs qui vous ont passionné, qui vous ont fait aimer des matières, alors que sais-je, je ne sais pas moi, l'allemand, la biologie, les mathématiques, etc. Moi je sais que quand j'étais en troisième, j'étais fâché avec les mathématiques et j'ai eu le bonheur de rencontrer un professeur et ce professeur m'a passionné pour cette discipline et depuis, je comprends deux choses mais surtout je m'y intéresse. Donc ça m'a fait aimer quelque chose que je n'aimais pas parce que, qu'est-ce qu'on n'aime pas ? Là où on a des échecs, si vous n'avez que des mauvaises notes en maths, un jour vous n'aimez pas les maths. Si un jour vous découvrez que c'est compréhensible et que du coup vous avez des bonnes notes, vous êtes fier de vous, donc vous allez commencer à aimer cette matière. C'est le cas, je suis sûr que des tas de choses que vous avez faites et peut-être même des choix de vie ou des choix d'études, vous les avez faits parce que vous aviez de bonnes notes dans une discipline et donc vous avez commencé à vous faire croire à vous-même que vous aimiez. Donc voilà, la pédagogie, c'est quelque chose d'important mais on va venir maintenant sur ce terme pédagogie. Ça vient du grec, du grec ancien, païdagogia et le préfixe païda, païdagogia, ça vient de païdi et païdi en grec ancien, c'est l'enfant. C'est l'enseignement pour les enfants. Ben voilà, je pense que 90% des gens qui regardent ces vidéos, vous êtes des adultes. Quel est le terme pour désigner l'enseignement aux adultes ? Parce que vous êtes tous adultes, j'imagine, à regarder sur cette vidéo. Et si vous êtes des enfants, vous n'avez pas le droit, parce que de temps en temps, je montre des photos de filles nues dans cette vidéo. Alors, vous n'avez pas le droit. Alors, quel est le terme ? Vous avez le terme en français, c'est andragogie. Alors, andragogie, ça vient du grec aussi, à nouveau. Ça vient du grec. Alors, andros, en grec, c'est l'homme. Alors, l'homme de sexe mâle. Mais, vu que les femmes, elles n'avaient pas le droit au chapitre de la Grèce antique, ça désigne, allez, ça désigne en réalité les adultes. Donc, lorsqu'on enseigne aux adultes, on fait de l'andragogie. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes méthodes. Si vous enseignez à un enfant, vous n'enseignez pas de la même manière que si vous enseignez à un adulte. Eh bien, parce que d'abord, quand vous enseignez à un enfant, vous avez normalement plus de maturité que lui. Donc, vous allez essayer de lui donner de la maturité, du recul, etc. Mais lorsque vous faites de l'andragogie, les gens que vous avez en face de vous, ce ne sont pas des niés. Ce sont des gens qui ont la même maturité que vous, plus ou moins, ou peut-être plus d'ailleurs. Donc, ça signifie qu'on n'agit pas de la même manière et ce n'est pas les mêmes outils qui vont aider un adulte à progresser que celui qui va aider un enfant à progresser. Et le problème de la plupart des formations, eh bien, c'est qu'elles font de la pédagogie. C'est-à-dire qu'elles enseignent la photographie, la peinture, je ne sais pas moi, l'éducation des animaux. Et là, au moins, ça fait partie des domaines qui me passionnent et que j'aborde justement dans cette expérience humaine fabuleuse qu'est la formation. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que pour que les interlocuteurs que j'ai, qui veulent apprendre des méthodes photographiques, des méthodes d'éclairage, des méthodes de direction artistique, eh bien, pour les aider à avancer, eh bien, il faut que j'utilise des méthodes qui ne sont pas celles que j'utiliserais si j'avais affaire à des enfants. Bon, évidemment, il y a des points communs. Il y a des points communs. Il faut des informations. Il faut des éléments qui vont fixer l'attention, qui vont attirer la mémoire. Il faut évidemment enseigner dans la joie. C'est ce que disait Friedrich Nietzsche dans son excellent livre qui s'appelle « Le gai savoir ». On n'apprend pas dans la souffrance. On apprend toujours lorsqu'on s'amuse. J'ai toujours essayé que les gens soient toujours dans un moment de bonheur et de joie parce que c'est comme ça qu'on apprend vite. Mais surtout, c'est une approche différente. Et en fur et à mesure que j'avance dans ma façon d'enseigner l'éclairage, la direction artistique, la photo, je me rends compte que non seulement des méthodes andragogiques ont des résultats assez phénoménaux, puisqu'on arrive en peu de temps, avec des méthodes extrêmement simples, à faire apprendre des choses très compliquées. Je ne sais pas, moi par exemple, maîtriser correctement un calcul de réflectance à l'extérieur sur la base d'une mesure au spotmètre effectuée dans des conditions déterminées. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en trois heures, les gens avaient la même capacité que moi. Quand j'étais photoreporteur, j'ai mis 3 ou 4 ans à l'apprendre. Eh bien, maintenant, je me rends compte qu'aller en une demi-journée, les gens apprennent et savent réitérer des méthodes de travail qui, moi, j'ai apprises sur le tas, de manière très empirique, avec les photoreporteurs qui m'aidaient au début de ma carrière quand j'étais entre Libération, Le Monde et la Trédible de Genève. En fait, voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Eh bien, en fait, ces méthodes fonctionnent et fonctionnent très bien. Pour ceux qui ont fait des formations avec moi ou qui ont lu mes livres, vous vous rendez compte que j'aborde les choses de manière un petit peu différente de mes confrères. Et c'est ce qui fait un peu mon succès, puisqu'en réalité, vous êtes de plus en plus nombreux à lire mes livres et à venir à mes formations et puis à vous intéresser à ce que je fais. Je ne suis pas simplement dans la transmission d'un savoir que j'ai. C'est surtout parce que j'ai une réflexion là-dessus. Et puis surtout, on essaie au fort à mesure du temps de changer les choses de manière à ce qu'elles soient le mieux adaptées à la fois aux besoins que vous pouvez avoir. Mais surtout, faites que vous puissiez capter le meilleur, le plus rapidement possible, de manière à ce que ça soit utile. Que cette réflexion sur la différence d'enseignement entre ce qu'on fait vis-à-vis des enfants et ce qu'on fait vis-à-vis des adultes est cruciale en réalité. C'est un petit point sur ce sujet qui me semblait important, intéressant. Si vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit flash, comme d'habitude, likez-le, partagez-le. Et puis voilà, on se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, faites des photos sur les années.